Bon je pense que ça va bien se passer, on les a empêchés de faire le ramadan, à mon avis ça va aller comme sur des roulettes, en plus en face, ils ont 2-3 joueurs qui ont fait le ramadan, quoi non mais c'est pas possible, il y en a un qui a fait le ramadan, c'est sûr il y en a un qui a fait le ramadan, c'est des bêlés, je suis sûr c'est des bêlés, je t'ai dit ce matin j'avais l'impression qu'ils faisaient ça dans le bois, non les gars c'est trop, donc tout ça pour ça, pendant une semaine ça nous a fait une zumba de partout avec ce ramadan, ouais il faut interdire le ramadan, ouais le ramadan ça nuit aux performances des joueurs, ça rend les joueurs moins bons, pendant une semaine ça t'a ramené soi-disant des experts sur les plateaux télé pour t'expliquer que le ramadan c'était mauvais pour le corps, ça t'a fait une chasse aux musulmans, quel joueur fait le ramadan, quel joueur fait pas le ramadan, ils t'ont fait un Pokémon Go pour traquer les musulmans qui font le ramadan ou pas, tout ça après que pour même pas après 5 secondes de jeu, tu te prennes un but, que tu te fasses ridiculiser par cette équipe d'Allemagne, je vous avais dit le premier but j'ai même pas eu le temps de le voir, pour vous dire, j'ai à peine eu le temps d'allumer la télé, de me poser, que je vois déjà c'était 1-0 pour l'Allemagne, je me dis oh, qu'est-ce qu'est-ce qui est qui se passe, j'ai même fait un snap pour vous dire ouais, j'ai raté quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé, du coup c'est quoi le problème, il y a un joueur qui a fait le ramadan en cachette c'est ça, ça va être quoi la prochaine fois maintenant, voilà le ramadan, on a même vu ça changer absolument rien, ramadan par ramadan, voilà si tu dois perdre, si t'es mauvais, t'es mauvais, si t'es bon t'es bon, si t'es mauvais, t'es mauvais, parce que du côté de l'Allemagne, t'as des joueurs qui ont fait le ramadan, ils ont été exceptionnels sur ce match là, ils ont été largement au dessus, parce que là on parle de cet aspect là, ramadan par ramadan, mais dans le match, sportivement parlant, l'Allemagne était largement au dessus, t'as beau avoir interdit à tes joueurs de faire le ramadan contrairement aux adversaires, ça empêche pas que là, dans ce match là, l'équipe de France a fait peut-être, l'un des pires matchs depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, ça fait très longtemps que j'ai plus vu l'équipe de France aussi mauvaise, faut le dire, du coup maintenant tu vas faire quoi, t'as interdit le ramadan, t'as vu que ça changeait rien, tu vas faire quoi maintenant, tu vas interdire l'avion d'Halal, non mais c'est grave, vous imaginez à quel point c'est ridicule, c'est totalement ridicule, pendant une semaine les mecs, le ramadan, ouais il faut l'interdire, ouais si les joueurs ils font le ramadan, ils vont être moins bons, ils vont perdre ce match, pendant une semaine c'était comme ça, tout ça pour qu'au final voilà, tu perds lamentablement, c'est ça le pire, donc déjà t'as été ridicule, parce que tu t'es affiché aux yeux du monde entier à faire cette chasse aux joueurs qui font le ramadan, déjà c'est très ridicule, surtout qu'en face d'une équipe d'Allemagne, qui avait même pas du tout ce problème là, qui était même pas concentré, sur ça, ils s'en foutaient complètement, ramadan par ramadan, les joueurs qui voulaient le faire ils le faisaient, les joueurs qui voulaient pas le faire ils le faisaient pas, donc non seulement tu t'es ridiculisé par rapport à ça, tu t'es affiché publiquement par rapport à ça, maintenant je pense que les Allemands ils doivent bien rigoler, vraiment, ils doivent se dire que nous pendant qu'on parlait de football, pendant que dans la presse ça parlait de la compo, ça parlait des joueurs qui vont jouer, qui vont pas jouer, en France ça parlait de qui va faire le ramadan, qui va pas faire le ramadan, donc déjà là, donc déjà là t'es totalement ridicule, mais en plus de ça, quand je juste derrière, malgré le fait que tu prends soi-disant une grosse décision, malgré le fait que, voilà, t'as interdit à tes joueurs de faire le ramadan, tu vois que t'as été ridicule, t'as été très mauvais dans ce match, alors là franchement c'est le summum, alors là franchement j'applaudis carrément, bravo, et puis j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils ont interdit le ramadan, parce que si là, s'ils avaient autorisé le ramadan, si les joueurs musulmans de l'équipe de France, ils avaient jeûné, je peux vous dire que, directement, ah, ils auraient été pointés du doigt, directement, ça auraient été les responsables, directement, voilà, la défaite, ça aura été à cause des joueurs qui font le ramadan, donc c'est pour ça, voilà, vous avez interdit le ramadan, c'est bien, on a bien vu, on le sait aujourd'hui, on le sait, on le sait dans les études scientifiques qui ont été prouvées, toute l'année en plus, ça parle des bienfaits du jeûne intermittent, toute l'année, même dans les médias français, même à la télé française, même dans les journaux français, tu vas entendre parler du jeûne intermittent, des bienfaits du jeûne, etc. C'est-à-dire qu'un mois dans l'année où, comme par hasard, le jeûne, c'est mauvais pour la santé, c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable, parce que c'est la vérité, parce qu'on sait très bien, je vous dis, moi qui ai travaillé dans le football professionnel, qui ai travaillé dans le sport de haut niveau, je peux vous dire que, bien sûr, que le jeûne, ça peut avoir des bienfaits, si c'est contrôlé, si c'est bien géré, si c'est fait de manière intelligente, ça peut avoir des bienfaits énormes. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, allez juste voir dans les pays musulmans, les gars. Allez voir dans les pays musulmans pendant le ramadan. C'est le mois dans l'année où les gens font le plus de sport. Si on doit même trouver le pic de la période dans l'année où les gens font le plus de sport en termes d'horaire, en termes de tranche horaire, c'est juste avant la réculture du jeûne pendant le ramadan. À ce moment-là, tu vas au Maroc, tu vas, bref, dans n'importe quel pays musulman, tu vois tout le monde en train de jouer au foot. Les jeunes en train de jouer au foot, les autres en train de courir, faire des petits footings, les autres en train de faire leur petite balade en vélo, bref. Tout le monde fait son petit sport. C'est comme ça. Parce que je vais vous dire un truc, il y a clairement des études qui prouvent que justement le fait de faire un jeûne, ça provoque justement une augmentation de l'énergie. Parce qu'on ne parle pas dans les détails, mais parce que tu vas aller pousser dans les ressources de Grèce, etc. Et c'est à ce moment-là où justement tu as un pic d'énergie. Et pour ceux qui ont déjà fait ce jeûne, on sait que peut-être il y a l'aspect métabolique, il y a l'aspect physiologique, mais il y a aussi l'aspect psychique. Et tu le sens. Tu le sens justement quand tu fais le ramadan, tu as un surplus d'énergie. Tu te sens léger, tu te sens plus en forme. Et voilà, je vous dis, ce n'est pas pour rien si c'est cette période d'année où tu vois justement tout le monde qui fait du sport pendant le ramadan. C'est clair et net. Et après, on peut bien sûr citer les nombreux exemples qu'on connaît dans le sport de haut niveau. Il y a le cas de Benzema qu'on connaît tous. Le mec, il est à son prime pendant le ramadan. À chaque fois, c'est comme ça. La fameuse citation avec les trois dates et le verre de lait. Parce qu'il faut quand même dire, par rapport à Benzema, la meilleure période de sa carrière, c'est en plein ramadan, les gars. C'est en plein ramadan. Donc ça, c'est une première chose. Des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Pareil pour Abib Bey. Abib Bey qui entraîne actuellement le Red Star. Il en parlait. Il a quasiment trois quarts de son équipe qui fait le ramadan. Malgré ça, voilà, ils ont eu un match, je pense, c'était hier ou avant-hier. Ils ont eu un match. Ils ont été très bons. Ils ont gagné leur match. Et il en a même parlé en conférence de presse pour dire que voilà, c'était même un match référence. Bref, tout ça pour dire que le ramadan est le jeûne de manière générale. Ça a fait ses preuves dans la littérature scientifique depuis très longtemps. Ça a fait ses preuves aussi même, comme on peut dire, sur le plan expérimental, sur le plan factuel, dans ce qu'on peut voir à la télé, ce qu'on peut voir au niveau des performances des joueurs. Ça a fait preuve donc dans la théorie et dans la pratique. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a qu'en France où il y en a encore certains qui sont bloqués. Ouais, non, le ramadan c'est mauvais. Ouais, non, les ramadans c'est... C'est ça qui est grave. À la place d'essayer d'être ouvert, d'essayer de comprendre le truc, d'essayer de voir aussi le point positif. De ce que ça peut apporter. Non, directement, voilà, c'est catégorisé, faut interdire. Faut interdire, voilà, ils savent faire que ça. Ils savent faire que ça aujourd'hui, à chaque fois c'est la même chose. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas c'est quoi, ça va être quoi la prochaine fois. Là, t'as vu le ramadan, ça changerait un ramadan par ramadan. Voilà, le match tu l'as perdu, tu l'as perdu. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, à la place d'aller chercher la petite bête à chaque fois, essayer d'interdire des choses aux joueurs musulmans, essayer d'interdire le ramadan, essayer d'interdire la rupture du jeûne aussi pendant les matchs, à la place d'interdire tout ça, je vous dis, peut-être que tout le monde aurait plus à gagner si t'étais dans, ben justement, la recherche de la compréhension, dans l'ouverture de l'esprit. Voilà, vous faites le ramadan, on vous laisse faire le ramadan, mais d'un autre côté, je vais vous voir performant sur le terrain. Si c'est moins le cas, là, à ce moment-là, on pourra en rediscuter. Là, non, c'est pas le cas, c'est directement interdit. Ils savent même pas s'ils vont être plus performants ou moins performants, ou si ça va être la même chose, c'est ça le pire. Et quand je vous dis qu'on a l'impression que la France est en retard à ce niveau-là par rapport aux autres pays, c'est quand on voit, je vous dis, l'Allemagne, l'Angleterre, dans ces pays-là où c'est beaucoup plus ouvert, dans ces pays-là où il n'y a même pas ce problème ramadan par ramadan, on voit ce que ça donne. Rien quand on voit, au bout d'un moment, les coachs qui ont le mieux réussi actuellement, que ce soit Guardiola, Ancelotti, Klopp, bref, dans toutes ces grandes équipes, jamais on n'a entendu parler de l'histoire du ramadan ou pas de ramadan. Est-ce qu'on a déjà vu Ancelotti interdire à Benzema de ne pas faire le ramadan ? Ou Réduguerre ? Ou est-ce qu'on a déjà vu, je ne sais pas moi, Guardiola interdire à, comment il s'appelle, interdire à Marès ? Ou Klopp interdire à Mané ou à Salah ? Jamais de la vie on n'a vu ça. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de performer, d'être des références dans le football européen actuellement. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, même moi personnellement, si je ne connaissais même pas le sujet, j'ai envie de vous dire, si moi-même, si je ne faisais pas le ramadan, si je n'étais pas musulman, si je ne connaissais pas le sujet, si j'étais loin de tout ça, même là, si j'analysais un petit peu la situation objectivement, je vous dirais personnellement que je préférerais écouter un Ancelotti, un Guardiola ou un Klopp plutôt qu'un Deschamps ou un Galtier ou quoi que ce soit d'autre. Après, vous allez me dire, ce n'est pas forcément Deschamps qui a pris la décision, mais j'ai envie de vous dire que ça le rend, ça le rend clairement moins classe de ne pas avoir pris de position dans cette situation-là. Moi, j'aurais vraiment aimé entendre Deschamps en conférence de presse, faire comme les autres, comme les Ancelotti et les autres, et de dire tout simplement, voilà, moi le ramadan, je m'en fous complètement, tant que le joueur est bon sur le terrain, tant que le joueur est bon présent, il n'y a pas de problème. Tout simplement, j'aurais aimé voir ça. Ça l'aurait tout, pour moi ça l'aurait complètement, ça l'aurait rendu beaucoup plus classe. Le mec, s'il était arrivé en conférence de presse et de dire, voilà, la FFF a pris sa décision, il n'y a pas de problème, mais moi, les joueurs, s'ils veulent faire le ramadan, ils peuvent le faire. Franchement, j'aurais applaudi, j'aurais dit, franchement, respect à lui, respect éternel à lui. Mais là, j'ai envie de vous dire que là, l'image que ça renvoie, franchement, l'image que ça renvoie, elle est ridicule. Elle est ridicule parce que là, tu as l'impression que Deschamps, le mec, moi, je l'imagine comme ça. Je sais que ce n'est pas le cas, mais je l'imagine, le mec, toute la semaine, il était là. Alors, Ousmane, tu vas où comme ça ? Alors comme ça, on fait le ramadan ? Non, je vous dis, je l'imaginais vraiment comme ça. J'avais l'impression que le mec était plus focalisé sur chercher qui fait le ramadan, qui ne fait pas le ramadan, plutôt que justement, se focaliser sur la tactique, préparer ce match contre l'Allemagne de manière correcte et intelligente. Et c'est l'image que ça renvoie, je suis désolé, ça peut être le cas, ça ne peut pas être le cas. C'est l'image que ça renvoie. Aujourd'hui, là, maintenant, tu as ce sentiment-là, tu as ce sentiment qu'aujourd'hui, l'équipe de France a été plus focalisée sur ce ramadan que sur le match contre l'Allemagne. Je suis désolé. Et c'est pour ça que je vous dis, personne n'est gagnant dans cette histoire. Il est là le problème. Mais bref, on espère, pourquoi pas, que ça peut-être permettre justement une évolution, ça peut-être permettre que les mentalités, elles vont évoluer à ce niveau-là, qu'on pourra se mettre enfin au niveau de l'Allemagne, de l'Angleterre et tout ça. C'est ce qu'on espère en tout cas. Sur ce, on se dit à ce soir, 23h pour un très gros live. Soyez au rendez-vous et surtout d'ici là, prenez soin de vous.